bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur nous dans pas d'y croire christelle évidemment sera aux commandes du tchat et me transmettra vos questions que je poserai à mon invité dans la deuxième partie de l'émission et c'est la deuxième fois que je retrouve mon invité sur ma chaîne elle était dernière dernièrement en compagnie de violette germont la première fois c'était pour la sortie du livre suis ton âme elle connaît le chemin alors mon invité s'appelle virginie bob et et je l'ai encore invité car j'ai adoré son dernier roman alice la vie après la vie alors c'est vraiment un coup de coeur de ma part d'ailleurs mes amis qui m'entourent de vous on ne vous demande pas d'y croire je vais y arriver parce que si je ne sais même pas dire le nom de ma chaîne quand même alors l'orange lac et cyril mes deux compères donc de l'émission sont aussi dithyrambique sur ce livre donc c'est même eux qui m'ont poussé à le lire et et puis donc je les en remercie d'ailleurs à virginie bonjour et merci encore d'avoir accepté mon invitation bonjour merci à toi philippe merci à toute l'équipe alors virginie avant de parler de ce que raconte ce livre j'aimerais d'abord tu me dises un petit peu comment il est né et puis ta méthode pour l'écrire comment il est né il est né sans que je m'en aperçois vraiment en fait sans que je le demande et sans que je le désire véritablement j'ai l'habitude de recevoir des aides de lumière que j'entends très bien que je peux voir et percevoir aussi c'est des facultés que j'ai développé au fil du temps mais que j'avais depuis très très longtemps aussi loin que remonte ma mémoire même si bon ça s'est développé ça c'est voilà il y avait tout un cheminement en fait à un moment donné ils m'ont réveillé sur une période d'été ils m'ont réveillé le matin de bonheur et ils me disaient allez vite écrit viens écrire et j'avais moi une envie répressible en fait d'écrire c'était souvent le matin avant que toute ma famille se lève où j'en fait je pouvais consacrer du temps en fait rien que pour ça et donc je tranquillement je commençais à à écrire alors moi j'entends et je tape le plus rapidement possible parce que parfois ça va vite ce qu'ils disent et et puis les premières les premiers paragraphes ont commencé à naître sous mes yeux parce que je sais voilà moi je sais pas en avance ce qui va être et puis j'avais l'impression d'être entourée toute une équipe aussi c'était assez agréable et et puis en un été voilà le livre a été écrit comme ça en un été ça a été assez fulgurant est-ce que tu as l'impression qu'il y a un petit peu de toi dans ce livre ou alors tu as l'impression ben qu'il t'a été dicté complètement j'ai vraiment été sous la dictée et par moment il y avait pas vraiment de mots on ne décrivait enfin on ne décrivait pas on montrait des paysages comme si on comme si je pouvais cheminer dans un paysage ou des couleurs etc et là c'était avec eux qu'on construisait des descriptions de paysages mais j'ai pas mis de moi sinon dans l'histoire c'était c'est vraiment leur c'est vraiment leur histoire ils ont voulu me transmettre alors est-ce que tu peux nous faire un petit peu le pitch de ce livre alors faut pas tout dévoiler on le sait on en a parlé tout à l'heure moi j'avais envie de tout dévoiler évidemment mais non c'est pas possible c'est pas possible mais ça va être dur ça va être un exercice compliqué ouais ouais on va jouer les funambules mais ça va le faire bah en fait c'est un roman donc du coup bas si on dévoile tout bas c'est moins drôle mais mais ce roman c'est un roman initiatique parce que on suit la vie de alice est une très jeune femme et on la suit dans les sphères spirituelles c'est à dire dans la vie après sa vie sa vie jeune fille voilà elle vient de elle vient de partir elle vient de mourir et on la suit tout de suite dès qu'elle arrive de l'autre côté dans l'au-delà comme certains aussi utilisent ce terme et on va cheminer avec elle parce qu'elle a besoin de chercher de la résilience elle a besoin de retrouver son âme elle va avoir besoin de soutien et on en aura elle va même aller devoir explorer les annales akashiques pour aller voir ce qui s'était passé dans d'autres vies antérieures et puis aller chercher des forces puissantes à l'intérieur d'elle pour comprendre pour pardonner pour pour voir sa conscience en fait est ce que tu as canalisé vraiment cette alice alice c'est pas une personne en fait alice c'est le personnage du livre alice a pas exister en tant qu'être humain mais elle est en effet dans un récit très contemporain très moderne qui fait qu'on peut très facilement ben s'identifier à elle en plus le récit est à la première personne du sanglier donc le jeu crée une promiscuité une intimité même plutôt le mot est plus juste intimité et et on chemine on avance avec elle on est ému avec elle ouais il se passe plein de choses dans ce livre alors toutes les informations qui sont délivrés dans ce livre parce que tu fais une description de l'au-delà tu tu en tu parles des mécanismes tu parles de plein de choses moi je me suis régalé mais est ce que ce sont des informations que tu as eu là où parfois tu sais tu as peut-être mis des choses que tu as lu ailleurs non je non j'ai pas mis des choses d'ailleurs vraiment moi je suis sous la dictée et je suis très très respectueuse des informations que me donnent les guides donc j'essaye de coller au maximum parce que après nous on peut y mettre notre interprétation humaine et il y a des choses que j'ai pas compris en fait il y a des choses que j'ai écrit comme ça je laissais venir en canal et puis après je leur disais mais moi ça m'a fait cheminer aussi ça m'a fait grandir j'ai découvert des choses et puis il y avait il y avait par exemple on parle de lois universelles de ce qui les lois de cause à effet etc je leur disais ah bon c'est comme ça que ça marche et je disais oh c'est bien plus compliqué mais là on s'amplifie et c'est ok en fait donc oui j'ai beaucoup grandi avec ce livre aussi en apprenant en apprenant des choses bon des choses que je savais par rapport à déjà comment j'étais initié par les choses de lumière mais mais il y avait ouais en tout cas moi ce que j'ai appris c'est que quand on bat quand on meurt on ne coupe pas si facilement avec notre vie terrestre Alice je prends un petit exemple elle veut toujours manger ouais elle demande à manger à boire alors elle dit qu'elle n'a pas vraiment mais c'est comme elle n'a pas vraiment faim ni sauf mais c'est comme une habitude qu'il faut il faut assouvir parce que ça fait partie de notre quotidien oui en fait c'est ça c'est souvent une question qu'on nous pose quand quand on est quand on est en séance quand les gens demandent mais qu'est ce qui se passe derrière il y a plusieurs personnes qui enfin plusieurs personnes m'ont dit par exemple ah mais moi je croyais qu'on était n'a mais qu'on s'envolait comme un ange et puis c'était fini enfin enfin on oubliait ou alors je croyais que on était très très peiné de séparer de nos proches et on sent ça aussi chez Alice cette envie d'être avec les siens bah non en fait on n'est pas c'est pas tout l'un ou tout l'autre déjà c'est très différent d'une personne à une autre là Alice c'est un exemple on pourrait dire de cheminement mais c'est très différent d'une personne à une autre mais pour discuter avec des âmes défuntes et bien en fait non on se sépare pas tout de suite d'après mon expérience on se sépare pas tout de suite de notre personnalité humaine de nos souvenirs de notre vie humain d'humain et surtout des liens concrets avec ce qu'on aime et j'ai envie de dire heureusement parce que si tout fait s'arrêter s'oublier là ce serait ça serait difficile donc oui au début il y a il y a des réflexes réflexes humains même la douleur physique ouais même sans corps physique on a des petites douleurs et donc il faut nettoyer tout ça oui parce que en fait ce qu'on ramène quand on est sur terre on a notre corps physique ça on le connaît bien puis on a un corps énergétique aussi qui en magazine beaucoup qui est mémoire en fait il en magazine beaucoup d'informations quand on quitte notre corps bah on emporte avec nous nos corps d'énergie et ces corps d'énergie porte la mémoire un moment à donner Alice et bien elle se retrouve dans une situation compliquée parce qu'elle a mal un corps qui n'est plus vraiment là qu'elle voit mais elle sent bien que c'est différent et elle a mal vraiment mal et là elle va même recevoir des soins d'énergie pour soulager réharmoniser son corps d'énergie qui garde la mémoire mais regarde ça arrive qu'il y ait des personnes qui sur terre ont pas la sensibilité par exemple d'un extrémité ou qu'on toujours les mains extrêmement froides et moi ça m'est arrivé de recevoir des gens comme ça et en fait il y avait des mémoires antérieures de mains coupées ou de membres sectionnés ou de handicap aussi ça arrive et en fait c'est resté dans la mémoire alors c'est pas visuel physiquement mais il y a la mémoire qui fait que l'énergie circule pas très très bien même il paraît que des personnes à qui il manque un membre carrément ressentent aussi leurs membres c'est très très bizarre c'est ce qu'on appelle le membre fantôme mais bon ça serait intéressant de discuter avec quelqu'un un médecin qui connaît très très bien le sujet mais moi je pense que c'est la mémoire de son corps d'énergie et son corps d'énergie le corps d'énergie fait le contour de notre corps physique voilà il faudrait voilà ce serait intéressant de voir si la personne qui n'a plus sa main par exemple garde sa main énergétique moi je pense que oui et du coup bah il y a comme comme notre perception physique ce que les informations captent notre corps sont en communication avec les informations énergétiques je pense qu'à un moment donné il doit y avoir comme une dissonance une disharmonie en disant le corps énergétique qui répond à des stimulés mais pas le corps physique peut-être ça peut être je sais pas mais ça peut peut-être être une explication des douleurs fantômes et quand on passe de l'autre côté notre corps physique n'est plus qu'une illusion en fait oui est-ce que cette illusion elle disparaît avec des prises de conscience petit à petit est-ce qu'elle disparaît toute seule ou ça demande un travail un travail énorme pour pouvoir se couper tout va dépendre de l'âme en fait comment elle évolue il y a des âmes qui sont très très attachées à leur vie humaine et du coup qui vont même rester très à côté on pourrait dire de leur voilà quittent pas forcément les sphères spirituelles ils vont rester dans leur maison par exemple parce qu'ils adorent leur maison ben c'est pareil avec le corps physique plus l'âme va évoluer et s'éveiller et comprendre qu'elle n'est pas un humain mais qu'elle est un être de lumière avant tout un être d'énergie qu'elle est éternelle qu'elle est limitée plus elle va comprendre ça plus elle va se dépouiller en fait graduellement de son apparence on va dire humaine et la vision parce que Alice voit des animaux elle voit elle voit d'autres personnes aussi elle les voit physiquement est-ce que la vision va changer aussi ou alors ce qu'elle voit ce sont des personnes qui eux aussi elles aussi n'ont pas évolué tu comprends ce que je veux dire ? en fait oui à un moment donné dans le livre Alice à un moment donné elle a besoin d'un temps pour elle parce que les apprentissages sont éprouvantes éprouvant donc elle prend un temps de retrait elle fait comme une retraite un petit peu et donc elle s'évade sur un plan où elle est accueillie un plan de ressourcement il y a une nature qui ressemble beaucoup à la nature qu'on a sur terre mais peut-être en mieux on a l'impression d'après les descriptifs et là elle a cette capacité de ressentir mais profondément en fait la nature elle se sent en communication elle se sent en communion avec les arbres les fleurs elle dit que instinctivement elle sait où aller où dormir où s'installer etc et là on sent aussi que cette phase où elle est en retraite un peu est une phase pour elle où elle se réintériorise et alors qu'elle ne travaille pas forcément clairement sur ce qu'elle vient de vivre et bien elle est quand même en train de cheminer de grandir de se rendre compte qu'elle fait partie d'un tout d'un tout qu'elle fait partie d'un tout qu'elle est intrinsèquement reliée et connectée à tout ce qu'il y a autour d'elle est-ce qu'on t'envoie les sensations aussi quand tu canalises est-ce que tu ressens ce que tu appelles parce qu'Alice décrit comme un monde de repos à un moment est-ce que toi tu ressens ce monde de repos quand tu canalises tu te sens apaisée est-ce que c'est sensoriel tout ça quand tu canalises moi je reçois beaucoup dans la sensation justement même dans l'émotion en fait j'ai beaucoup pleuré en écrivant en étant sous la dictée comme ça en canalisant j'ai beaucoup pleuré il y a des choses qui m'ont qui m'ont bouleversée j'avais l'impression de le vivre avec elle en fait et les sensations des mondes subtils c'est des sensations feutrées en fait douces apaisantes réconfortantes par moments on a l'impression que que l'on est enveloppé dans une bulle toute douce et que les problèmes qu'on a sur terre c'est vraiment futile on se prend vraiment la tête comme quand il y a un moment dans le livre où elle va se recenser dans une énorme cascade et là elle dit qu'elle vole en fait elle vole elle se sent tellement voilà épanouie à ce moment là et j'avais vraiment l'impression de voler dans cette sensation de liberté intense et en fait ces sensations ont sans doute contribué à l'écriture à la description en fait de ces scènes donc oui un petit peu alors pas complètement je pense parce qu'on ramène ça nous dans notre trois dimensions j'ai envie de dire dans notre perception à nous physique mais oui des petites des petites petites sensations des petits ressentis qui nous fait aimer en fait qui nous donne l'appétence pour y revenir tu vois ça donne envie en tout cas et qu'est-ce que qu'est-ce qui reste de nous une fois qu'on a qu'on est devenu un corps subtil qu'est-ce qui reste de nous de notre personnalité parce que on voit qu'Alice elle veut s'accrocher un petit peu à sa personnalité quand même elle dit oh ben non elle est humaine elle est vraiment humaine comme on est donc sur le plan dans le plan physique matériel au tout départ est-ce qu'il va rester quand même quelque chose de nous parce que si on me dit que je vais partir et que je vais devenir un corps subtil j'aimerais garder quand même un peu ma personnalité j'aimerais garder pas mal de choses c'est peut-être l'égo mais bon je suis peut-être un peu égoïste peut-être aussi mais voilà est-ce qu'on garde qu'est-ce qui reste de nous plusieurs choses déjà il reste la mémoire de ce qu'on a vécu une fois que ça a été transmuté qu'on a compris les interactions qu'on a eues avec les uns les autres comment on était muet de telle réaction telle décision quelle décision etc donc il reste la mémoire de notre expérience parce que c'est ça qui est intéressant sur Terre c'est de vivre une expérience pour l'âme donc il y a la mémoire cette mémoire elle est très importante elle va permettre d'être si vous voulez un chapitre dans la grande histoire de l'âme et de son cheminement il va rester aussi les liens les liens qu'on a construits avec les uns les autres parce que il faut rappeler aussi que ceux avec qui on s'entend on aime on s'entend pas ça devient nos ennemis même peut-être et bien c'est aussi des âmes qui sont aussi en apprentissage comme nous avec nous et c'est comme ça se construit aussi le karma entre deux êtres donc ce qui va il va rester tout ça les liens alors les âmes s'aiment elles sont pas dans cette dualité comme nous on peut l'être donc les âmes s'aiment et des fois elles choisissent de s'offrir des rôles pas toujours des fois c'est des rôles qui viennent les contraindre beaucoup c'est comme ça qu'on peut avoir des ennemis des gens qui vraiment nous ont savonné la planche mais pour nous faire grandir et les âmes voilà qui portent le mauvais rôle on va dire avec des mots humains et bien souvent c'est des âmes qui nous aiment énormément parce qu'il faut avoir beaucoup il faut vraiment avoir beaucoup de force à l'intérieur pour avoir un rôle malgré l'amour qu'on a pour avoir un rôle qui sabre un peu ça fait partie de l'évolution si nous sommes amours ça c'est un truc comme que j'ai du mal à comprendre je ne comprends pas cette philosophie en fait si nous sommes amours quel intérêt d'expérimenter la haine la peur la barbarie tu dis pour grandir mais on est déjà grand là-haut non ? quand tu es né dans l'amour comme tu on pourrait dire imaginons tu es né de la lumière et tu es une étincelle de lumière comment tu le vois comment tu le sers tu ne peux pas le savoir parce qu'en fait tu es dilué tu es obligé de t'éloigner dans l'ombre on pourrait dire un peu comme un poisson qui vit sous les tropiques qui ne connait que l'eau chaude on va dire l'eau tiède l'eau chaude il ne se rend même pas compte qu'il est dans cet univers là il ne sait pas en fait il ne se rend pas compte donc il y a besoin de s'individualiser pour faire l'expérience qui va se qui va qui va prendre pour prendre conscience qu'on ait une étincelle par exemple pour reprendre l'image s'individualiser donc là ça veut dire s'extraire de cette espèce d'énergie enveloppante et comme une voilà comme une matrice un peu comme si je te disais le bébé quand il est dans le ventre de sa maman déjà il n'a pas compris qu'il était un individu dans un autre individu il a besoin de sortir de la matrice de la mère il a besoin de sortir du ventre de sa mère pour faire l'expérience et puis ensuite une fois que l'âme elle décide d'aller faire des expériences pour s'individuer pour se comprendre pour se connaître pour interagir les uns avec les autres et bien qu'est-ce qui va la muer à faire des incarnations parce que bon c'est là on va monter un peu elle n'est pas obligée elle n'est pas obligée de s'incarner dans des mondes d'incarnation avec un corps humain etc qui est l'individu mais si elle choisit ça c'est un peu comme si je te disais pourquoi tu sors de chez toi pourquoi tu vas te promener pourquoi même tu n'as pas qu'une pièce où il y a tout pour avoir un studio puis bouger de ta vie de ton studio tu vas me dire parce que j'ai envie d'aller explorer mon jardin puis une fois que j'ai exploré mon jardin ma rue et puis j'ai envie d'aller explorer les autres on est curieux en fait l'univers est curieux l'âme est curieuse l'âme est curieuse pour elle cette curiosité l'appelle à se découvrir à découvrir l'autre à faire des expériences multiples toi qui es musicien tu vois tu as appris tes gammes tes arpèges et puis ensuite tu as envie d'aller explorer jusqu'où il peut m'emmener cet instrument comment je peux créer une émotion à travers ses notes et quand je les mets de cette façon là mais si je les mets dans un autre ordre si je les mets dans un autre rythme et bien ça va être pareil avec l'âme elle va être muée mais vraiment muée d'une irrépressible envie de découvrir et d'explorer d'ailleurs les guides souvent nous disent vous êtes des âmes aguerries des âmes vraiment qui avaient beaucoup de courage pour venir s'incarner sur terre et tous autant que nous sommes nous deux comme tous les êtres qui nous écoutent ce soir on a choisi de venir sur terre même si parfois ça nous semble difficile et avec toutes les vies qu'on a vécues je ne sais plus combien il y a le chiffre pour la vie d'Alice les vies d'Alice un moment on a peut-être soigné toutes nos blessures on a atteint un but est-ce qu'il y a d'ailleurs un but à atteindre ? c'est une question peut-être le fait d'avoir cette séparée de la lumière et puis d'avoir fait plein d'expériences on a envie peut-être d'y retourner et puis de se refondre dedans en disant ok j'ai compris et je peux nourrir cette lumière qui va donner d'autres épincelles alors s'il fallait donner un but peut-être ce serait cela mais c'est loin c'est un grand chemin là on est au milieu c'est une image au milieu de notre grand chemin d'âme donc c'est voilà mais oui quand on a beaucoup expérimenté la terre qu'on a réglé nos blessures comme tu dis qu'on a apaisé notre karma qu'on a fait des choix conscients qu'on a su aimer su recevoir de l'amour su s'aimer ouais tout ce genre de critères qui peuvent peut-être entrer en contre et bien l'âme elle semble voilà choisir de continuer sur la terre voilà peut-être en accompagnant peut-être en donnant des coups de pouce à d'autres parce que comme elle a expérimenté beaucoup de choses sur la terre elle a une grande empathie voilà elle vient donner cette espèce de fraîcheur d'âme sur la terre et puis elle peut choisir d'aller voir d'autres mondes de continuer son évolution un peu comme on pourrait imaginer les classes on va de classe en classe on grandit on va au collège on va au lycée et bien là elle peut aussi pourquoi pas aller expérimenter d'autres mondes qui vont lui donner d'autres défis mais des défis pour la faire grandir et puis ce qu'il faut expliquer aussi c'est que dans les plans spirituels on est un petit peu moins individualisé dans le sens où on fait partie d'une famille d'âme c'est une équipe et cette famille d'âme en fait elle grandit ensemble et elle se coache beaucoup ensemble d'après ce qu'on peut comprendre et du coup on peut revenir alors que nous ça y est on commence à être à plus avoir trop trop besoin de revenir mais voilà on va dire je vais revenir pour quelques âmes qui ont besoin de terminer leur classe sur terre leurs apprentissages je vais te poser encore une question un peu tordue si nous réussissons à guérir toutes nos blessures par exactement tout ce que nous avions prévu avant notre incarnation dans notre vie est-ce que nous allons vivre après une longue vie complètement apaisé serein ou alors ça veut dire qu'il est temps de mourir est-ce que c'est une récompense en fait c'est presque ça que tu me dis pour eux peut-être c'est rien de mourir parce qu'eux ils savent très bien exactement c'est un clin d'œil on vit à l'échelle de l'univers c'est rien on vit 80 ans et puis c'est tout c'est pas grand chose c'est un battement de cils c'est un battement de cils voilà exactement pour eux ils s'en foutent mais quand on on la vit cette vie on a envie de la vivre le plus longtemps possible et le mieux possible est-ce qu'on va vivre le mieux possible ou alors il faut faire attention de ne pas réussir toutes les missions d'un coup comme ça on vit plus longtemps est-ce que là elle dit bon j'ai coché toutes les phases bon bah allez retour à la maison ouais c'est bon je suis libérée je pense que j'ai pas vraiment la réponse je pense que il y a autant ça va dépendre de l'âme ça va dépendre de des contrats d'âme qu'elle a avec les autres âmes aussi je pense qu'on a toujours à apprendre à bonifier je pense que ça se termine vraiment jamais un peu pour répondre aussi à la question de tout à l'heure je pense qu'on peut toujours parfaire après des vies douces il y en a ou des périodes de vies douces il y en a et elles sont d'autant plus douces si on travaille sur soi c'est vrai que si on reste dans la colère parce que il s'est passé quelque chose dans notre enfance et puis on n'arrive pas à dépasser ça qu'on se sent victime qu'on se sent être abusé quelque d'une certaine manière par la vie ou par son âme même parfois et bien ça va être difficile même si la vie elle est douce ça va être difficile de l'apprécier donc déjà ce que je pourrais dire c'est travailler sur vous aller voir à l'intérieur de votre coeur aller vous sonder pourquoi pas faites-vous aider par des personnes qui savent très bien le faire et soyez à l'écoute de vos coeurs et de votre coeur et de vos aspirations et aussi appelez à une vie douce appelez à ce que ça soit fluide votre journée votre je ne sais pas on a toujours des projets on peut demander à ce que les projets se fassent avec fluidité et puis il y en a d'autres qui vont dire non non la fluidité c'est plan plan moi j'aime bien que ça bouge qu'il y ait des défis dynamiques ça ne veut pas dire que ça va être des défis difficiles je vais rebondir un petit peu sur un petit passage de ton livre est-ce que tu me permets de lire il y a quatre lignes quand Alice demande à quoi ça sert de goûter au bonheur lorsqu'on est obligé de le quitter c'est si éphémère le bonheur et là c'est Joachim c'est ça qui s'appelle son guide le bonheur ne se trouve pas il n'est pas un instant il ne se cache pas ni ne disparaît il n'est pas une récompense non plus le bonheur en tant que tel n'existe pas réponse surprenante quand même le bonheur c'est souvent une quête dans ce monde matériel et là de dire qu'il n'existe pas waouh c'est peut-être je crois qu'il y a une suite c'est plus un état d'esprit c'est plus c'est plus un état d'esprit c'est plus peut-être une connexion à soi profonde quand je dis connexion à soi profonde je veux dire aussi être en harmonie avec soi c'est-à-dire être en paix avec ce qu'on a dit ce qu'on a vécu les choix qu'on a fait etc et le bonheur voilà ça peut je pense que ce qu'il veut lui expliquer c'est qu'on peut courir toute sa vie après le bonheur et puis jamais l'atteindre et puis se retourner et puis se dire une fois qu'on fait le bilan de sa vie une fois qu'on est passé de l'autre côté se dire mais en fait je l'étais heureux ouais j'aurais pu être heureux parce qu'en fait et puis il y a des personnes qui vivent des tragédies même humainement qu'on choisit de vivre dans l'âme inconsciemment bien sûr des morceaux de vie qui sont très compliqués et pourtant ces gens-là ils font preuve parfois d'une résilience extraordinaire et ils remercient les épreuves et ils s'offrent d'être heureux donc en fait je pense qu'il y a il y a tout il y a voilà puis souvent moi j'entends au cabinet j'ai tout pour être heureux et pourtant je le suis pas parce que j'ai l'impression de vivre une vie qui me ressemble pas où je suis un personnage que je ne suis pas en fait je me suis construit un personnage et ça je pense que ça contribue au fait de se sentir ou pas heureux ça parle de soi en fait alors tout le monde n'est pas amené à aller vers de la spiritualité mais au moins être en paix avec soi se sentir ok avec soi et se donner de l'amour il y a un magnifique passage dans ton livre alors évidemment on va pas spoiler mais pour se libérer ben à un moment Alice doit pardonner à quelqu'un donc est-ce que ça passe c'est un passage vraiment très beau dans ton livre alors je voudrais que tu m'en parles un petit peu sinon je vais spoiler et j'ai pas envie à plusieurs en fait à deux reprises à deux reprises elle est obligée d'aller dans ce que humainement nous on va appeler le pardon c'est surtout la deuxième le deuxième qui m'intéresse et en fait la question c'est est-ce qu'on peut pardonner l'impardonnable est-ce qu'on peut pardonner de cette fée arrachée de la vie alors qu'on a dit c'est donc la vie à nous sourire et qu'on se dit que voilà c'est que le début de l'aventure et surtout dans certaines circonstances qui font qu'on se dit ben non c'est juste pas possible c'est impardonnable et en fait le pardon c'est un état de conscience c'est prendre conscience que l'autre est une âme également qu'il est également en apprentissage et qu'entre lui et nous ben parfois il y a des contrats d'âmes des contrats d'âmes qui paraissent complètement incompréhensibles si on prend brut comme ça du point de vue de l'humain mais c'est pour ça que je dis que c'est une élévation de conscience et puis également le pardon c'est aussi pas dire oh je suis d'accord avec ce que tu m'as fait le pardon c'est de se dire moi j'ai besoin de passer à autre chose est-ce qu'on a vécu et bien c'est tellement lourd que ça m'empêche d'avancer moi j'ai besoin d'avancer et donc je vais plus donner autant d'importance à cet événement je vais apaiser mon côté qu'à souffert ça oui parce qu'on ne renie pas en fait surtout pas et puis pourquoi pas et là c'est là où le travail avec l'âme avec son guide est essentiel c'est de comprendre pourquoi l'autre a été motivé pour 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 agir ainsi et pourquoi moi ça m'a fait mal de cette manière voilà c'est ça le travail de pardon en fait c'est bien plus complexe que juste se dire tu me pardonnes oui je te pardonne c'est pas du tout ça et du coup dans ces deux passages de pardon quand on sent qu'il y a un moment une espèce de lâcher prise et là le pardon il se fait et la libération elle est exceptionnelle et même si on peut se sentir victime et bien la libération elle est exceptionnelle en fait parce que cette charge douloureuse cette charge qui est comme un sac à dos qu'on porte qui est extrêmement lourd qui fait qu'on n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre et bien et bien elle elle se dissout et du coup on peut se redresser et on peut de nouveau être la belle énergie la belle âme avec tout l'amour qui est à l'intérieur et souvent le pardon en fait ce qui est compliqué c'est de se pardonner aussi à soi parfois et en fait souvent c'est avoir renié notre part tellement lumineuse et tellement aimante à l'intérieur de nous parle-nous un petit peu du rêve une façon aussi de communiquer avec l'au-delà justement on peut se libérer on peut pardonner Alice elle va utiliser le rêve d'une personne qu'elle a connue sur terre pour aller lui parler parce que humainement elle ne peut pas en tant que quantité venir lui parler il n'est pas ouvert à ça en fait tout simplement et du coup elle va entre guillemets entrer dans son rêve alors c'est possible parce que les êtres les guides de lumière ils l'autorisent il y a une mise en place voilà ne croyez pas que les entités peuvent s'immiscer dans vos rêves sans désaccord ça ne se fait pas comme ça et donc à travers le rêve ça va lui permettre de discuter avec lui et ils vont pouvoir se pardonner il y a une très jolie scène d'ailleurs où lui ça le transforme beaucoup et elle aussi ouais et du coup ils se sentent apaisés tous les deux et ils retrouvent alors qu'ils étaient plutôt ennemis ils retrouvent leur côté fraternel en fait et ça c'est très très beau et c'est très agréable à ressentir à travers la lecture donc oui même quand on a perdu quelqu'un récemment parfois ils peuvent passer par nos enfin récemment ou pas d'ailleurs ils peuvent passer par nos rêves pour discuter avec nous parce qu'il n'y a pas la barrière du mental vous voyez parfois les défunts ils nous disent ah bah je suis venue te toucher la main ou l'épaule mais j'ai vu que t'as eu peur donc je me suis vite reculée bah oui l'idée c'est pas que voilà donc du coup ils disent bah on passe par des moments où il y a un semi-sommeil ou un sommeil profond pour aller discuter et venir dire comme ils comme ils nous aiment comme comme ils ne nous ont pas abandonnés mais qu'ils ont besoin de continuer leur chemin par exemple et quand on est là-haut et qu'on choisit qu'on est avec notre famille d'âme et qu'on choisit un petit peu les épreuves qu'on va qu'on va avoir sur sur terre et les rôles qu'on va se donner est-ce qu'il on se souvient vraiment de ce qu'est la vie et la souffrance sur terre est-ce que dès qu'on passe là-haut alors je ne sais pas la notion du temps elle est vraiment on m'a dit que bon le temps c'est un petit peu c'est compliqué là-haut est-ce qu'ils ont encore la notion de la souffrance de ce qu'ils vont ils savent ce qu'ils vont subir ils savent ce qu'ils vont faire subir quand même ou alors ils ont un peu oublié là aussi comme nous quand on vient sur terre on oublie pas mal de choses la plupart oublient tout est-ce que quand on monte là-haut je dis monte c'est toujours une métaphore mais quand on monte là-haut on oublie aussi petit à petit notre existence terrestre ça c'est une question qui est évoquée dans suite ton âme elle connaît le chemin et je vais piocher dans ce qui a été écrit dans ce livre pour te répondre donc là tu parles du programme prénatal c'est ça avant de s'incarner les âmes choisissent un certain nombre de caractéristiques pour leur permettre d'avoir disons que tout soit en place pour travailler ce qu'ils veulent travailler donc ils vont choisir leur famille ils vont choisir s'ils sont hommes femmes ils vont choisir leur compagnon de route au singulier ou au pluriel d'ailleurs victime bourreau ouais voilà avec toujours cet objectif de moi je viens travailler ça donc je vais choisir un papa et une maman qui va me traiter ainsi c'est très cynique là-haut en fait bon toi tu vas être mon bourreau moi je vais être la victime pas de problème faisons notre petit contrat non ça marche pas en fait c'est pas forcément comme ça en fait elles ont conscience que ça c'est des il y a du niveau que ça va peut-être être compliqué mais elles l'ont travaillé c'est à dire que les âmes qui viennent sur terre elles sont en apprentissage donc elles vont comme à l'école j'utilise des termes humains là pour vous dire mais elles vont comme à l'école et elles vont travailler je pourrais vous dire par exemple dans d'autres vies votre âme elle n'a pas pas su aller au bout par exemple du processus de deuil il y a toujours l'attachement qui fait que les avatars humains que vous avez eus ils n'ont pas réussi à se redonner du bonheur après des deuils difficiles par exemple donc l'âme elle va dire tiens je vais aller travailler ça il faut vraiment que je puisse dépasser le fait que peut-être c'est aussi un amour dépendant ça a réglé etc donc elle va se choisir un papa et une maman qui vont peut-être ils vont peut-être avoir des scénarios de trahison des choses comme ça mais les hommes elles choisissent ça parce que ça répond exactement à leurs besoins aux besoins d'évolution sur des thématiques bien précises elles vont choisir le papa et la maman qui est parfait pour ce rôle-là parce que le papa et la maman ça l'aident aussi d'une certaine manière c'est donnant-donnant les contrats d'âme ils se font quand c'est gagnant-gagnant de chaque côté même si elles ont conscience que parfois ça va être difficile mais il y en a qui sont un peu téméraires peut-être un peu trop téméraires aussi ça fait partie de la personnalité de l'âme l'âme aussi elle a une sorte de personnalité et il y a des âmes qui se disent ça va aller j'ai confiance c'est ok voilà puis une fois arrivées sur Terre c'est un peu la douche froide ça ça existe aussi et puis au contraire il y a des âmes qui sont trop prudentes qui se sont tellement peut-être fait peur fait mal dans d'autres vies qu'elles vont être très très prudentes et qu'elles vont choisir des tout petits c'est une image humaine des tout petits défis de vie et elles vont aller très doucement dans leur évolution mais en fait les guides qui les accompagnent dans tout cela les relaissent un grand libre arbitre leur disent aussi parfois leur disent tu sais ce défi là ça va peut-être être compliqué peut-être tu devrais prendre un sous-objectif et déjà si tu atteins le sous-objectif ce sera déjà énorme voilà il y a des âmes on leur dit t'es pas obligé de revenir si tu vas revenir ça risque d'être un petit peu un petit peu hard quand même pour toi bon mais si t'es ok on y va mais il y a un grand libre arbitre en fait on n'est pas poussé à l'incarnation mais oui parfois elles sont un peu téméraires parfois elles sont un peu frileuses ça dépend des personnalités de leur parcours c'est quoi la notion la plus difficile à intégrer quand on quitte notre corps physique est-ce que parce que toutes les valeurs changent aussi la notion de bien et de mal est-ce que c'est tout ce qu'on avait intégré notre culture matérielle matérialiste notre culture qu'on a eu pendant je sais pas moi entre 80 enfin je sais pas 80 pendant 80 ans d'un coup tout s'effondre on a tout ça encore en tête qu'est-ce que qu'est-ce qui est le plus dur pour la transformation il semble il me semble que ce qui semble vraiment des gros qui demande beaucoup en fait ce qui est très exigeant c'est de se regarder et de regarder dans les bilans de vie en fait l'âme elle fait un bilan de vie après 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 être partie elle se regarde elle se comme si elle allait au cinéma et qu'elle se regarde elle se voyait faire elle a parlé de ce cinéma tiens ce cinéma j'ai trouvé ça super et ça et ça il me semble c'est ça qui semble il me semble moi que c'est ce qui a l'air très difficile parce que on se il semblerait qu'on se voyait faire qu'on ait des réactions mais qui étaient complètement inconscients pour nous et peut-être qu'on peut se voir être très dur avec un de nos enfants alors qu'on l'aime très fort mais on se voit être très dur où on se voit peut-être dire des choses qui ont fait mal c'est l'impact qu'on a sur les gens souvent les guides nous disent vous vous rendez pas compte de l'impact que vous avez sur les gens un regard une parole une considération ou l'inverse une non-considération et du coup dans ce cinéma on se voit comme s'il y avait un drone qui nous avait filmé qui nous avait suivi mais parfois pour permettre de bien comprendre l'essence de ce qui s'est vécu dans une scène en particulier le ressenti que peut avoir l'autre et bien il est vécu aussi je ne sais pas si je suis très clair oui c'est très clair bien sûr donc du coup ça veut dire que par exemple on a pu dire quelque chose de très tranchant mais nous ça ne nous avait pas semblé tranchant de le dire je ne sais pas par exemple à son compagnon de vie ou à sa compagne de vie on a dit quelque chose de très tranchant mais nous c'était une vérité pour nous et c'était ok et bien on va d'un seul coup grâce à ce cinéma particulier vivre la scène mais depuis notre compagnon notre compagne de route en ressentant l'effet que ça lui a fait quand elle a aussi ce scud et là ça permet parfois de comprendre pourquoi il y a eu un lien qui s'est brisé je pense par exemple à une scène que m'avaient reporté les guides par exemple un enfant qui aura été battu ou maltraité que ce soit physiquement ou verbalement et bien forcément ça crée des blessures et souvent il faut des années de psychothérapie puis de travailler sur soi pour sortir de l'eau de ça et sortir la tête de l'eau et puis essayer d'être heureux malgré tout et bien en tant que quand on revoit sa vie on se dit ah bah ouais c'est vrai j'avais tel parent qui me faisait mal peut-être on a gardé une colère etc et bien là on va être du côté du père ou de la mère qui était violente et là on va sentir ce qui se passe en elle ou en lui et là on va comprendre en fait on va comprendre que quand elle nous frappait ou il nous frappait ou il nous disait telle ou telle chose en fait c'était pas à nous personnellement qu'elle disait mais c'était à lui ou à elle-même en fait et ça permet du coup d'avoir de la compassion un regard qui prend de la distance de la compassion pas dire je suis d'accord encore une fois avec toi mais en fait je comprends je comprends par où t'es passée et souvent on le comprend aussi parce que dans ce qu'on garde tu disais qu'est-ce qu'on garde quand on est une âme on a dans notre mémoire à nous de toutes nos vies d'âmes il y en a des centaines et des centaines et bien peut-être une expression nous on a été aussi violent et on était tellement en colère à l'intérieur de nous que on était violent à l'extérieur c'est le cas d'Alice d'ailleurs voilà c'est le cas d'Alice donc il y a quand même une petite notion pas une petite même une grande notion de bien et de mal parce que quand on quand on arrive dans l'au-delà quand on regarde ce film là je vais caricaturer mais on se dit ça c'était bien ce que j'ai fait ça c'était mal là j'aurais pas dû là j'aurais dû je dirais plutôt on s'est rapproché de notre essence où on s'en est éloigné complètement là je dirais plutôt ça c'est pas tu vois c'est pas tout à fait pareil c'est mais notre essence c'est quoi c'est être compassionnel amour c'est être amour l'âme elle est dans son essence elle est amour elle est joie elle est elle est elle est légère en fait alors après il y a des personnalités d'âmes qui vont colorer quand on fait les connexions d'âmes c'est un délice d'aider les gens à se connecter on le fait en atelier avec Biola de Germont on aide les gens à se connecter à leur âme et on leur dit vous sentez cette voilà comme si vous rencontriez cette personne pour la première fois vous diriez quoi et souvent la première chose ce que les gens nous disent c'est légère et quelle paix voilà souvent les gens nous disent ça ça c'est assez commun et après il y en a qui vont nous dire ah c'est assez dynamique d'autres ah c'est puissant ou alors ah c'est espiègle ou d'autres voilà on peut sentir je pense aux âmes aux âmes musiciennes aux âmes artistes qui ont un côté comme ça très léger ça fait des des petits feux d'artifice et ça on peut le sentir quand on connecte notre âme et ça c'est l'essence de notre âme notre âme quand elle est dans les sphères spirituelles quand elle est dépouillée comme on disait tout à l'heure de la personnalité humaine et bien elle est amour elle est paix sérénité extrêmement profonde et elle est elle est joie et ça c'est un bonheur en fait quand on on a l'aspiration de se connecter à notre coeur à notre âme et que on connecte comme ça vraiment en conscience et qu'on peut moi je dis s'habiller de son âme la faire rentrer à l'intérieur de nous pour qu'elle s'exprime en nous et bien on est on est transcendé en fait on est là ce que moi j'appelle la meilleure version de nous même et c'est peut-être parfois on doit parfois aller jusque d'aller dans cette connexion de l'âme et cette joie profonde pour se dire ok je vais lâcher mes blessures mes blessures humaines parce qu'en fait elles m'empêchent d'avancer vers cette meilleure version de soi-même mais bon il faut être appelé on n'en est pas appelé à faire ça mais si on est appelé c'est une formidable expérience est-ce qu'on passe aux questions des internautes avec plaisir voilà merci beaucoup Christelle pour toutes ces questions que tu m'as envoyées toujours envoyées mais avec dextérité parfaitement elles sont bien arrivées donc voilà on va commencer par Claire comment fais-tu la différence entre ce qui vient de la source et l'imaginaire je ne dirais pas que je suis connectée à la source et que j'ai la source en direct c'était la question je ne dirais pas ça il y a une équipe d'êtres de lumière que je vois que j'entends que je reconnais par leur identité vibratoire qui est autour de moi et moi je me sens dans un alignement important à ce moment-là j'ai besoin de faire un silence total dans ma tête c'est-à-dire Virginie elle n'est plus là en fait Virginie elle est juste un corps qui va permettre d'écrire ou de ça peut être à l'oral aussi de répéter ou de laisser une énergie rentrer en moi pour répéter pour dire pour se dire pour se raconter du coup on sent qu'on est vraiment enveloppé d'une énergie on dit driver parce qu'on se sent vraiment coaché comme s'il y avait de l'énergie qui nous collait au corps et ça peut nous donner une espèce de pression d'ailleurs c'est pas toujours très agréable au début qu'on canalise de ressentir ça ça peut faire un petit peu peur parce qu'on se sent vraiment très particulier et du coup là on sait qu'on canalise et que c'est pas notre humain cependant on peut se déséquilibrer on peut se déconcentrer surtout ça demande une concentration très importante rester dans cette rectitude dans cet alignement et pas faire intervenir notre humain moi souvent je me dis je suis à côté comme si j'étais à côté de moi je suis toujours c'est toujours moi mais en fait après je me recentre en tant que vie ingénie l'imaginaire alors moi je suis sophrologue à la base donc c'est vrai que moi l'imaginaire la visualisation c'est quelque chose qui est hyper facile pour moi c'est presque une seconde nature on va dire parce que je l'ai très le moins travaillé puis je suis quelqu'un de très visuel donc du coup c'est un canal qui m'aide bien quand on a ce canal qui est très développé les êtres avec qui on travaille les êtres spirituels qui on travaille peuvent passer par ce canal avec le troisième oeil pour nous envoyer des images parfois il y a des concepts qui nous envoient que par image il n'y a pas de mots parce que c'est des concepts qui sont un petit peu abstraits tu parlais tout à l'heure du temps le temps qui n'existe pas dans l'au-delà ça c'est des choses qu'on nous montre parfois plus qu'on nous le dit voilà je pense que j'ai répondu pour moi il y a une grande différence entre être en canal et être et que ce soit nous qui parlons dans notre humain et heureusement question suivante de Ludovic peut-on ou doit-on consulter les annales akashiques alors on peut consulter les annales akashiques on fait ça en séance c'est possible il y a une éthique pour moi je dis souvent nous parce qu'avec Violette Germont on a la même éthique on fait même des duos on travaille ensemble parfois on a nos cabinets respectifs et un cabinet qui est ensemble et vous faites des livres ensemble aussi ouais on fait des livres ensemble on fait des oracles ensemble maintenant aussi et en fait on a une éthique nous c'est-à-dire qu'on ne va pas juste aller voir les annales akashiques pour faire ce qu'on appelle nous du tourisme spirituel en fait déjà on ne va pas aux annales akashiques c'est-à-dire on ne fait pas un voyage astral ou on va dans la bibliothèque nous on ne le ressent pas comme ça nous on ne travaille qu'avec les êtres de lumière donc c'est les êtres de lumière qui nous apportent des vies des vies antérieures comme on dit et à partir de ces vies-là ils vont nous donner des scénarios un peu comme les teasings à la télévision voilà ils nous font des petits des petits montages pour qu'on comprenne un petit peu la teneur et puis après on peut aller dans le détail zoomer rentrer dedans complètement etc et surtout faire un travail c'est-à-dire c'est muet d'une intention de libération vous avez un blocage vous avez quelque chose qui se répète dans votre vie vous ne savez pas d'où ça vient vous avez des peurs phobiques vous avez ça c'est très multiple et donc là vous êtes muet d'une intention et avec les êtres de lumière ils vont nous dire si c'est des vies antérieures si c'est transgénérationnel ou si c'est lié à cette vie-ci nous on passe c'est à travers eux qu'on va le savoir et surtout on ne va pas juste voir une vie parce que ça ne sert à rien au contraire en fait ça réactive encore plus si on va voir une vie antérieure ce qu'il faut faire c'est tout un travail de compréhension de libération et de transmutation donc il y a des protocoles à respecter et attention d'aller juste voir des vies antérieures pour aller les voir en général c'est pas trop conseillé et puis faites-vous aider faites-vous accompagner même nous qui sommes thérapeutes en karmathérapie on se fait aider il y a des choses qu'on peut faire toute seule certes mais en fait on n'a pas la vision pour soi-même on n'a pas le recul donc du coup le fait d'avoir un thérapeute un karmathérapeute qui connait très bien et qui peut-être va aussi vous donner le recul et vous montrer les points d'achoppement et comment ça fait écho en vous en tout cas quand on vous dit une vie antérieure je vais dire dit comme ça vous devez le sentir à l'intérieur de vous en fait ça doit résonner ça peut avoir ça peut être de l'émotion ça peut être des ressentis physiques et surtout ça doit faire un écho à l'intérieur de vous et peut-être même dans votre vie ou dans votre personnalité et le fait de faire ce protocole d'aller jusqu'au bout du protocole en libérant en transmutant et bien vous devez sentir une libération derrière clairement même physique émotionnelle éventuellement et des répercussions positives dans votre vie dans votre vie actuelle d'accord ici qui demande est-ce que Virginie ressent un frisson intérieur comme un flux énergétique au moment de la connexion avec les êtres de lumière est-ce que tu as un ressenti différent j'ai envie de dire que ça ça évolue ça ça évolue au début qu'on canalise les êtres de lumière et puis qu'on accepte que c'est là on se dit ok je me pose on fait un travail aussi pour élever nos vibrations pour faire un état neutre comme je disais on ne met pas notre mental pas notre personnalité et bien les premières connexions qu'on a avec pendant quelques années les premières connexions qu'on a avec les êtres de lumière ça peut être une sorte de frisson ça ça va évoluer avec le temps on se sent un petit peu moins en fait avec le temps par contre il y a des êtres qui ont des vibrations très puissantes ou qui sont peut-être très en écho avec nous-mêmes et là ça nous fait des effets voilà des ressentis ouh bon j'aimerais bien connaître ça mais bon on continue avec Valérie est-ce que la religion existe dans l'au-delà alors la religion c'est quelque chose d'humain récemment on nous a demandé qu'est-ce que pensaient les guides de la religion donc les guides ils pensent rien de la religion si vous voulez la religion elle va être support à des expériences et elle peut être support en tout cas j'espère à aller vers son cœur à aller vers peut-être de la compassion à aller vers des belles valeurs en fait donc c'est ok il n'y a pas vraiment de religion par contre ce qu'on peut peut-être noter c'est que il y a des plans d'énergie où on retrouve des personnages des icônes liées à notre religion par exemple il y a le plan christique il y a le plan marial pour Marie il y a le plan bouddhique et ce qu'ils peuvent c'est des plans qui sont reliés à des icônes qui traversent nos religions c'est ce qu'on peut dire ok ok Elisa concrètement c'est un petit peu la même question que tout à l'heure mais bon tourner un peu différemment concrètement comment réussir à communiquer avec un être de lumière qu'est-on censé ressentir ? peut-être des frissons ? déjà on peut communiquer avec son guide spirituel il faut savoir que quand on descend sur terre on ne descend pas tout seul on a toujours un frère d'âme qui ne s'incarne pas lui qui est à côté de nous en permanence je pense que déjà c'est déjà un premier pas c'est de s'ouvrir à cette conscience d'avoir un guide spirituel qu'il est à côté de nous qu'il est bienveillant et qu'il est un peu notre coach notre frère notre soutien j'en peux s'ouvrir à sa présence et puis on peut commencer à lui parler du coup alors ne vous inquiétez pas du prénom il n'est pas vexé si vous l'appelez à un prénom vous l'appelez juste mon guide et en fait il attend qu'une chose pour entrer en interaction physique plus intime avec vous c'est que vous l'autorisiez on pouvait prendre un temps de méditation pour vous centrer faire un peu la calme dans votre tête puis quand vous vous sentez bien prêt dire à haute voix mon guide vient à moi et puis essayer de ressentir souvent il arrive pour toucher vous pouvez lui dire touche moi une partie de mon corps et puis essayer de sentir où est-ce que ça fait des fourmis des frissons des courants d'air une chaleur ou une fraîcheur une sensation que ça vibre puis pour ceux qui sont plus visuels ils peuvent voir de la lumière ils peuvent voir des halos ils peuvent voilà ça dépend et puis il y a des gens qui sont plus dans l'émotionnel il y en a qui vont se mettre à pleurer il y en a qui vont sentir des bouffées naturelles de joie ou de sensations de retrouvailles c'est très différent d'une personne à une autre ça dépend aussi de votre canal de perception qui est plus aiguisé mais voilà déjà essayez avec votre guide spirituel c'est vraiment formidable de se sentir toujours accompagné et jamais ça parce qu'on a son guide spirituel à côté de nous Sylvie qui demande passeur d'âme est-ce une mission c'est-à-dire une obligation ou au moins un conseil à suivre est-ce que c'est si on se sent passeur d'âme est-ce que c'est une obligation de le faire alors je ramènerai au libre arbitre on a tous notre libre arbitre on n'est jamais obligé c'est-à-dire nous quand on doit écrire quand on a écrit suite en âme on nous l'a proposé les guides spirituels sont venus nous voir ils nous ont dit vous allez communiquer autrement et on nous a proposé d'écrire le livre sachant que ça allait être une implication importante avec du temps à consacrer et qu'ensuite il faudrait porter ce livre-là aussi donc on a notre libre arbitre il faut bien se rappeler ça on n'est pas obligé en fait on a notre libre arbitre on peut dire non souvent on me demande aussi comment je fais pour avoir la vision du subtil de l'au-delà en même temps que ma vie au quotidien c'est simple moi j'ai dit j'ai fait un deal avec les guides je leur ai dit vous pouvez venir me voir quand je suis dispo je vais me rendre dispo parce que c'est passionnant pour moi la spiritualité la connexion avec le monde subtil je trouve ça absolument passionnant donc je vais me rendre dispo et puis c'est à ce moment-là qu'ils viennent par contre quand je suis dans ma vie quotidienne j'ai trois enfants voilà j'ai ma vie de femme etc là en fait c'est comme si j'avais fermé mes antennes je ne suis pas en réception j'ai du temps consacré pour être avec les guides et j'ai du temps et c'est ça ça fait partie de mon libre arbitre voilà donc passeur d'âme on n'est pas obligé non on n'est pas obligé déjà et c'est difficile de répondre parce que c'est très personnel si vous sentez qu'au fond de vous c'est ça que vous avez à faire et qu'il y a plein de choses qui vous ramènent à ça c'est vraiment que là on vous met des petits coups de coude en vous disant alors tu y vas tu y vas tu y vas dites-leur dites-leur à l'équipe parce que des gens qui sont pas sœurs d'âme ils ont des guides qui sont associés à ça donc dites-leur dites-leur je ne suis pas prête ou j'ai besoin d'être initiée j'ai besoin d'avoir des protocoles des codes et donc montrez-moi comment faire éventuellement ou non je ne me sens pas prêt je ferme la porte pour l'instant là il y a un grand respect tout comme quand on a choisi d'écrire suite en âme on a bien compris que si ce n'était pas nous qui l'avions écrit ça serait passé par d'autres canals et puis c'est parfait comme ça justement Virginie qui est même prénom que toi qui pose la question suivante comment peut-on enlever la mémoire ancrée dans certaines parties du corps qui souffrent à cause de problèmes venant de vie passée il y en aura encore pour une émission entière est-ce que tu peux résumer un petit peu si tu as une réponse alors déjà il faut vérifier ça vient d'une vie antérieure donc là on est en karmathérapie donc oui on fait appel aux guides on leur soumet la problématique et puis là c'est le travail là c'est le travail d'orchestre des guides ils vont peut-être nous montrer des vies associées on ira voir dans le détail et libérer le traumatisme je pense que ça doit sans doute être des traumatismes qui sont associées on libère cette partie de nous puisque c'est on a la même âme cette partie de nous qui a souffert et voilà on répare on passe par des phases de réparation et c'est là où il y a la transmutation derrière et alors comment je ne peux pas donner une recette comme ça Virginie il faut aller voir un thérapeute pour travailler ça mais oui c'est possible ok Meïa pour ce qui est du don d'organe si le défunt était d'accord pourrait-il toutefois garder un certain trauma énergétique sachant que les prélèvements se font dans les heures suivant le décès il faudrait demander au guide exactement mais c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas eu enfin moi je n'ai pas souvenir cependant là ce que je 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 perçois de ce que disent les guides en fait c'est un accord d'âme à âme de donner son organe en fait il y a un accord parce que me disent les guides il y a quelque chose de très complexe que nous on ignore souvent c'est tout l'aspect énergétique c'est à dire qu'il faut que les le greffon et puis la personne qui reçoit et bien il y ait ça se match en fait je vais vous dire ça comme ça et du coup il y a un aspect énergétique et c'est géré par le médical sur le plan terrestre mais c'est géré aussi par des équipes spécialisées d'êtres de lumière on me dit et on me dit accord on me dit encore accord d'âme donc accord d'âme ok 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 meia toujours meia 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 maïa voilà ne serait-il pas judicieux de pouvoir effectuer un soin énergétique sur ce corps éthérique après dans les protocoles que nous reçoivons des êtres de lumière il y a systématiquement en fait un travail énergétique très puissant derrière la libération qui est presque au niveau atomique en fait où il y a un nettoyage et une restauration après on se sent comme un sapin de Noël on brille de partout et on se sent expansé magnifiquement grand et après on réintègre tout ça dans le corps physique c'est essentiel en effet une autre Virginie maintenant est-ce que les vies dites antérieures se déroulent toutes maintenant alors là il y a plusieurs écoles soit c'est des vies parallèles soit c'est des vies antérieures avec un temps linéaire quelle est ta ta vision du temps et des vies antérieures c'est vraiment une question à se tordre le cerveau humainement si on y réfléchit humainement c'est très compliqué en fait il n'y a pas vraiment de temps de l'autre côté du coup nous on a besoin d'une référence chronologique pour comprendre les choses oui nos vies antérieures en fait elles ne sont pas antérieures elles sont en même temps mais à la fois on voit nous enfin en tout cas pour nous on ne voit pas les vies du futur comme on pourrait dire parce que peut-être que savoir ce qui se passe dans le futur ça changerait notre présent enfin c'est trop compliqué joker ok c'est compliqué oui pic il faut combien d'expérience physique à l'âme pour qu'elle ne se réincarne plus et qu'elle passe à un stade supérieur pas question de nombre non plus elle est elle c'est une question mentale ça intellectuelle parce qu'en fait l'âme elle est limitée et elle est éternelle donc elle n'est pas pressée par le temps comme je disais tout à l'heure il y a des âmes elles ont besoin de faire des tout petits pas et puis d'autres qui chaussent les bottes de cette lieu puis qu'ils y vont franchement voilà bon bah en fait c'est l'âme qui choisit puis tant qu'elle est ok pour venir sur terre il faut savoir qu'il y a des listes d'attente pour venir sur terre mais tu vois tu me parles de listes d'attente mais alors le temps il existe dans le sens où bah dans le sens où on peut peut-être pas surpeupler la terre tu vois on peut pas en mettre 75 tu vois au mètre carré donc à un moment donné il y a sans doute un équilibre cosmique à garder donc liste d'attente dans le sens où où on choisit de s'incarner on nous oblige pas à nous incarner mais voilà les guides nous disent mais il y a une liste d'attente c'est demander la terre c'est demander c'est demander donc non les âmes elles ont envie elles veulent venir s'incarner puis il n'y a pas que la terre en plus il y a d'autres planètes qui sont très proches apparemment de la terre où on peut vivre des expériences à peu près similaires voilà des degrés un tout petit peu différents c'est ok en fait en fait c'est à chaque fois un grand terrain de jeu ok donc il n'y a pas de nombre pour répondre il n'y a pas de nombre du tout parce que ça dépend de l'âme de ce qu'elle vient incarner puis des fois on a compris ça en canalisant poursuite en âme on a compris que parfois ils ne font pas tout leur cursus sur la terre par moments ils interrompent avec d'autres vies qui leur font du bien sur d'autres plans en fait comme pour aller se régénérer un petit peu des vacances des vacances oui peut-être comme tout se passe en même temps en fait il y a différentes strates de conscience donc en fait l'âme elle peut monter les étages ou les descendre mais pour ça c'est un peu compliqué l'histoire du temps c'est tellement vertigineux que je pense qu'on n'est pas censé comprendre en tout cas moi je ne suis pas censé comprendre on continue avec Claire est-ce qu'il t'est arrivé de vouloir arrêter une canalisation en raison de fortes émotions oui parfois ça nous touche fortement on peut choisir d'arrêter la canalisation aussi parce qu'on n'est pas certain de l'énergie qu'on canalise parfois je vous le disais tout à l'heure on ressent l'identité vibratoire en fait des aides qui viennent et puis il faut garder du discernement il faut garder du recul aussi sur ce qu'on fait et et puis on peut aussi regarder la teneur du message aussi si on voit que ça part un peu bizarre il ne faut pas hésiter à s'arrêter en se disant je vais me recentrer je vais remonter mes énergies je vais demander à être bien bien branché j'ai envie de dire avec des êtres lumineux et je recommence et voilà il ne faut pas hésiter à faire ça quand on est dans les apprentissages et même après quand on a de la bouteille je vais dire parce qu'en fait on n'est pas à l'abri d'une manipulation il y a des énergies des aides des entités qui sont qui sont fort à jeu là mais ça fait partie de l'initiation aussi des canals des channels voilà donc oui on peut arrêter aussi on peut arrêter parce qu'on est trop fatigué on peut arrêter enfin moi des fois je me fais interrompre par ma famille donc je leur dis stop stop attendez hop voilà donc oui on peut arrêter bien sûr oui oui bien sûr ok on continue avec Elisa est-ce que les défunts sont tous contents d'être de l'autre côté ou certains sont mécontents ? évidemment c'est une très bonne question bah non il y a des oui en effet il y a des êtres qui il y a des êtres qui n'ont pas envie de passer de l'autre côté pour plein de raisons il y en a qui ont peur du jugement je peux te donner une petite anecdote rapide mon premier métier j'étais soignante et j'étais soignante en soins palliatifs et j'ai eu l'occasion d'accompagner beaucoup de prêtres et de sœurs parce que mon établissement était accolé voilà à des religieux et en fait moi j'étais toute jeune à l'époque et je me disais oh bah ça va le faire toute leur vie ils ont appelé Dieu là ils vont aller les rejoindre finger in the nose j'étais toute jeune et en fait j'étais très étonnée parce qu'il y en a qui étaient dans des dans des des angoisses terribles le jugement dernier tout ça oh là là donc j'ai vu des j'ai vu des personnes très très sereines et le sourire aux lèvres attendant que d'être rappelé voyant les anges tourner autour d'eux et puis j'ai vu d'autres personnes qui étaient très anxieuses il faut comprendre que ce qu'on vit ce qu'on garde à l'intérieur de nous notre état émotionnel voilà sur la fin de notre vie par exemple si on n'a pas réglé des choses si on est resté très en colère ce genre de choses quand on passe de l'autre côté c'est une continuité on garde ça donc du coup ça se passe pas forcément très très bien dans le sens où si on est en proie à des tourments profonds et bien on va pas s'élever dans la lumière ça va être compliqué c'est un petit peu ce que vit Alice au tout début du livre où elle doit apprendre à gérer un petit peu cet émotionnel qui la fait partir dans un entre-deux pas paradisiaque plutôt très désagréable et désertique peut-être c'est en ça que certains font des expériences qu'on dit infernales qui est liée à ce qu'on peut appeler l'enfer l'enfer avec des petits diables ça n'existe pas d'après ce qu'on a pu voir mais il semblerait qu'il y a des expériences qui soient très tourmentantes pour des âmes tourmentées et en fait de l'autre côté on arrive sur des plans qui correspondent à notre état alors j'ai envie de dire vibratoire mais c'est pas exact à notre état d'être à tout ça ok Michel qui demande est-ce que l'on peut communiquer avec l'âme même si elle s'est réincarnée oui tout à fait oui oui on peut communiquer avec les âmes on peut communiquer n'importe quand avec les âmes même quand elles sont dans le ventre au futur ventre d'une maman quand elles sont on peut communiquer avec les âmes quand elles sont dans l'incarnation on peut communiquer avec des âmes qui sont en partance en fin de vie ou en train de mourir juste après et longtemps après et on peut communiquer aussi avec des âmes qui se sont réincarnées mais on n'a pas forcément l'information ça va nous être dit comme ça rapidement mais c'est pas essentiel en fait parce que l'âme elle va se référer à l'expérience qu'elle a vécue quand elle était rattachée à la vie dont on fait référence toi tu as communiqué avec ton âme oui je communique avec mon âme le plus possible dès le matin je me lève je fais des exercices spirituels d'ancrage d'alignement de centrage de connexion à mon âme et s'il le faut je me réaligne avec mon âme pour l'écouter pour aller lui parler pour lui dire moi Virginie je ne suis pas contente parce qu'il y a ça qui ne se passe pas comme je voudrais par exemple est-ce qu'elle est d'accord avec toi toujours ? ah non non le but c'est pas qu'elle soit d'accord avec moi elle va me dire cool tout arrive en temps voulu en bonne bélier que je suis centre-toi appuie-toi sur moi et tu vas voir tout va bien se passer et souvent elle est elle est apaisante elle est parfois elle est tonique aussi quand humainement je baisse un peu les bras et puis et puis en tout cas elle est toujours là et elle est fidèle et ça ça n'a pas de prix ok Pierre qui demande est-ce que ce sont nos qualités spirituelles et psychiques qui prennent force et forme après le fameux passage est-ce qu'elles deviennent énergétiquement concrètes ? ah c'est pas facile de répondre à cette question hum c'est encore une fois c'est encore notre état d'être qui va primer si par exemple on est ouvert au fait qu'il y a une vie après la mort qu'il y a des êtres qui notre guide spirituel qui va être là pour nous accompagner que peut-être quelqu'un qu'on a perdu va venir nous chercher que c'est bienveillant je pense que sans doute c'est plus facile du coup de cheminer vers la lumière que quelqu'un qui pense que c'est le néant total et que lui ne s'attend pas à ce qu'on l'appelle ne s'attend pas à ce qu'il y ait quelque chose donc en ça je pourrais répondre oui et à la fois il y a encore tout à fait notre état d'esprit est-ce qu'on a l'impression qu'on n'a pas fini quelque chose par exemple est-ce qu'on n'a pas dit au revoir à une personne en particulier parce qu'on était fâchés ça ça va faire en sorte qu'on va dire à la lumière même si elle vient elle est juste là derrière nous on va lui dire attends parce que j'ai quelque chose à régler et donc là l'âme le défunt va chercher il n'est pas encore dépouillé complètement de sa personnalité humaine et il va chercher peut-être à réparer peut-être à terminer quelque chose d'accord Francine est-ce que l'âme souffre dans son corps éthérique après la mort les perceptions sont complètement différentes c'est pas une question facile elle peut souffrir de tourments c'est plus psychologique il semblerait après est-ce qu'elle peut souffrir physiquement il semblerait qu'il y ait des personnes qui semblent souffrir oui mais souvent c'est lié à des blessures émotionnelles en fait pas physique au sens physique peut-être cette personne pensait à des douleurs de maladie par exemple est-ce que ça perdure après non il semblerait que non par contre si le défunt il est complètement figé dans sa personnalité humaine en pensant pas qu'il y a un après et donc une libération il peut rester peut-être c'est possible qu'il puisse rester dans cette mémoire celle-là c'est le mémoriel c'est l'énergie mémorielle ok c'est possible et on va finir par une dernière question comment savoir c'est Papa Schultz très 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 bonne série des années 90 90 très bonne c'était de l'humour mais bon c'est de l'humour Papa Schultz comment savoir si notre âme est jeune ou vieille PS merci à toute l'équipe de On ne vous demande pas d'y croire superbe chaîne Philippe on vous adore et salut et Vanina pour moi Vanina je te salue voilà c'était juste une petite parenthèse c'est Christelle qui m'a transmis ça donc j'étais obligé de le dire quand même et puis en plus c'est un petit plaisir merci beaucoup Papa Schultz alors comment on sait si notre âme elle est jeune ou elle est vieille en fait elle n'a pas d'âge je disais elle éternelle par contre nous dans le langage courant on dit vieille ou jeune parce que sans doute au nom des incarnations c'est pas une question facile non plus on pourrait penser que parfois on a une certaine sagesse quand on est une vieille âme parce qu'on a fait beaucoup d'expériences sur terre il semblerait on a été très étonné récemment d'apprendre que dans une vie où on a enfin dans des séries de vies où on a l'impression qu'on irait plutôt crescendo peut se caler des vies où on a une moindre conscience donc c'est pas évident cette réponse mais à la fois j'ai envie de vous dire aucun intérêt de se poser cette question pour soi soyez juste vous vivez avec votre coeur vos aspirations profondes et puis soyez c'est tout et puis parfois on a l'impression qu'on rencontre quelqu'un qui a une belle âme ou il y a une belle personne derrière et qu'il y a un feeling sensationnel avec cette personne et bien c'est simplement parce qu'on rencontre quelqu'un qui est proche d'âme à âme voire peut-être même de notre famille d'âmes et bien il faut savourer ces rencontres qui sont géniales et c'est les petits clins d'oeil de la vie de nos dames et bien merci beaucoup Virginie merci et encore bravo pour ton livre la vie après la vie Alice la vie après la vie merci à toutes les personnes qui ont suivi ce live qui se sont régalés comme moi évidemment merci à toute mon équipe Christelle évidemment Mathieu Cyril Laurent Jacques toute la team de on ne vous demande pas d'y croire alors si vous voulez soutenir la chaîne vous savez que vous pouvez grâce à vos dons via le lien Paypal qui se trouve dans la description de la vidéo merci à tous ceux qui vont le faire je vous embrasse très fort et merci pour tous ceux qui l'ont déjà fait évidemment je vous embrasse aussi merci aussi pour vos 73 040 73 041 abonnements à la chaîne je le répète c'est en grande partie grâce à vous que je fais cette émission vous êtes ma source de motivation demain à 18h30 nous serons avec Marie-Thérèse Piroli pour nous parler du corps messager de l'âme ça va être super intéressant toujours sur on ne vous demande pas d'y croire évidemment et puis et puis voilà j'ai dit ce que ah oui on me demandait on me réclamait merci on vous écoute l'émission je sais pas si tu l'as déjà vue où on tire des petits papiers ou des médiums tirent des petits papiers et sur ces petits papiers il y a des des personnalités et avec Laurent Jacques et Cyril on pose des questions au médium et puis on essaie de converser avec cette personnalité et bien il va y en avoir une mais ça sera en décembre on l'a pas encore tourné je dis il va y en avoir une mais toujours pareil entre parenthèses si ça a marché donc si vous en voyez une qui apparaît en décembre et bien ça veut dire que ça a marché et que vous pourrez la visionner je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera mise en ligne en tout cas voilà encore merci Virginie et je vais te laisser le mot de la fin merci beaucoup merci à tous merci à tous les tous les internautes qui ont qui nous ont visionné là tout de suite on replay et puis pour vos questions un immense merci pour toi Philippe t'es un amour face caméra comme derrière donc c'est vraiment très agréable et puis à toute ton équipe vous êtes formidables continuez à faire ce que vous faites vous contribuez à mettre de la lumière sur cette terre merci 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 beaucoup je vous embrasse moum merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?